... Donner des idées. Les partis politiques, les mouvements politiques sont d'abord des agitateurs d'idées. Récemment encore j'expliquais que quand je vois des chefs de parti qui font des ponts, qui font des puits, qui font des routes, je dis mais ça c'est la corruption avant les élections. Parce que ça c'est le travail de l'État. Un chef de parti n'a pas vocation à mener des activités économiques. Parce qu'une activité économique et financière, quand vous l'amenez, c'est pour avoir des résultats. Donc aller quelque part où il n'y a pas de puits, faire un puits, c'est pour que vos élections, les gens votent pour vous. Or vous devez avoir les idées de comment développer le pays. Et le fait que vous avez des idées sur la bonne marque de la transition, je pense que c'est quelque chose de très utile pour le gouvernement. C'est ce qu'un gouvernement cherche d'ailleurs. C'est que les mouvements qui soutiennent le gouvernement doivent donner l'impulsion en donnant des idées au gouvernement d'épuiser dans ses idées pour enrichir sa propre vision et construire quelque chose de valable pour le pays. Je voudrais donc vous remercier pour vos propositions. Je crois d'ailleurs que la meilleure façon, en plus du fait que vous les avez données, vous savez, je vais les donner à un conseiller, bon, ils vont les traiter. Sérieusement, je préfère que les archives retiennent que la COFOP a écrit officiellement au gouvernement de la transition pour lui transmettre ses propositions pour la marche de la transition. Ce document sera non seulement envoyé au président de la transition, mais les ministres sectoriels seront aussi saisis. Par exemple, pour ce conseil de la monnaie, je saisirai le ministre des Finances et des Affaires étrangères parce que c'est eux qui travaillent sur le dossier pour le compte du gouvernement, qui vont certainement les verser dans la documentation de leurs experts, parmi lesquels vous n'êtes pas physiquement, mais vos idées seront là, d'autres parties et mouvements, ils vont s'enrichir pour que le document final qui sera soumis au chef d'État de l'AES soit un document partagé par l'ensemble des forces vives du pays. Donc, je vous suggère d'écrire officiellement au Premier ministre avec vos propositions pour la bonne marche de la transition et la construction d'un AES solide et prospère pour l'avenir. Ceci dit, effectivement, il y a quelques jours, j'avais invité les partis politiques, deux ou trois fois d'ailleurs. La première fois, j'ai cru qu'il y a eu une sorte de maldonne parce qu'on les avait conviés par communiqué. Bon, j'ai dit que le ministre de l'administration a l'habitude de travailler avec les partis, il peut juste faire un communiqué. Mais pour que quand le Premier ministre décide, quelques rares fois il le fait, de rencontrer les partis politiques, c'était bien-seillant de les inviter individuellement. Ce qui, je crois, n'a pas été fait la première fois par mon cabinet. J'ai tenu donc à signer personnellement les invitations aux différents partis politiques. Malheureusement, certains écoutent les médias sociaux, souvent même les médias étrangers, où il a dit que le Premier ministre était en difficulté dans son propre mouvement, cherchait une bouée de sauvetage auprès des partis, donc il les invite. Bon, je crois qu'ils sont tombés dans leur propre piège. En réalité, j'avais voulu juste inviter les partis politiques pour leur dire qu'on nous rentrions dans une nouvelle phase. La transition, officiellement, était en train de finir le 26 mars. Il fallait donc expliquer les nouveaux paradigmes, que les partis comprennent, que ceux qui sont à la tête du pays réfléchissent sur toutes les actions. Il y a une grande combinaison de la théorie et de la pratique. Comme le dit le philosophe, la pratique sans une bonne théorie est aveugle. Et la théorie sans une pratique sûre ne sert pas à grand-chose. Et le pays doit marcher une combinaison intelligente de l'action politique dans ces deux dimensions. J'avais voulu donc expliquer aux partis que nous rentrons dans une nouvelle phase qui a commencé d'ailleurs à partir du 14 novembre, le jour de la conquête de Kidala. Avant la rencontre que j'ai eue avec les partis politiques, c'était en juillet 2021, nos positions étaient très éloignées. Parce que le Mali était divisé en deux camps en ce moment. Bon, certains voudraient le prolonger, mais je crois que les Maliens ont autre chose à faire. Il y avait qui voulaient faire des élections tout de suite. Ce qui veut dire qu'on récolisait l'ancien système. C'est-à-dire qu'on réalisait un président faible qui va être manipulé, qui n'a aucune emprise sur le déroulement de la situation dans son pays. Et nous, nous sommes des ceux, en tout cas le gouvernement de transition, le président de la transition et nous-mêmes, de ceux qui pensent qu'il faut d'abord régler la contradiction principale. Parce que dans tous les pays où il y a l'instabilité des institutions, la cause principale c'est l'insécurité. Il fallait donc régler d'abord la question d'insécurité. Peut-être pas totalement, mais en tout cas, qu'il soit attaqué de front et qu'il y ait un début de solution. En ce moment, et parallèlement, on peut organiser des élections. Sinon, si on se précipite pour organiser des élections, c'est comme si on n'a pas changé de régime. En ce moment, ça n'aura rien changé. Et là, je me suis rendu compte très rapidement qu'effectivement, il y a beaucoup qui pensaient qu'on devait faire ce qu'on appelle du Ibeka sans Ibeka. C'est-à-dire, l'Ibeka est parti et on continue la même chose. On fait des élections, alors qu'on en a fait depuis 30 ans. On ne fait que des élections. Donc ça prouve que l'élection seule ne suffisait pas. Mais comme dans un pays, vous avez deux groupes de citoyens dans le cadre d'espèces qui sont en face de la case Mali qui brûlait. Il y a qui étaient en train de discuter du sexe des anges. Vous demandez, mais qui a mis le feu ? Il y a d'autres qui décident d'abord d'éteindre le feu et après poser des questions et des réponses. Et donc, manifestement, ces deux groupes ne peuvent pas s'entendre. Ceux qui voulaient des élections tout de suite, et ceux qui voulaient faire d'abord des réformes profondes, sécuritaires, institutionnelles, pour rendre irréversible le processus du Malikoura, ils ne pouvaient pas s'entendre. C'était d'ailleurs clair parce que, d'une façon générale, vous avez tous les partis qui se réclament du régime de fin qui disent qu'il faut faire des élections tout de suite. Les autres, pour une certaine partie, disent qu'on n'est pas prêts pour les élections. Bref, je voulais expliquer aux partis pour qu'on ne pouvait pas se comprendre. Mais Dieu merci, avec le temps, avec la détermination du président de la transition, des forces armées et de sécurité, de ses compagnons d'armes et d'une partie de la classe politique qui cherchait effectivement à se placer dans une logique de perspective historique, résoudre de façon définitive ou quasi définitive les problèmes, grâce donc à la combinaison des efforts des deux groupes, nous sommes arrivés à prendre Kidal le 14 novembre 2023. Ce jour-là, on peut considérer que c'est le jour de l'intégrité territoriale à le retrouver, exactement comme le jour de la souveraineté retrouvée. Il se trouvait qu'en 2021, certainement parmi vous tous, peu de gens pensaient qu'il était possible de reprendre Kidal. Peu de gens pensaient que le Mali pouvait se passer de ceux qui prétendaient nous aider pour lutter contre le terrorisme. se disant que les belles phrases nous suffisaient. Très rapidement, nous avons fait un diagnostic approfondi de la maladie dont souffre le Mali. Ce diagnostic nous a conduits aux conclusions suivantes. Premièrement, ceux qui disent qu'ils sont venus nous aider, dans le discours c'est vrai, mais dans les faits, ils font tout pour que la peine ne revienne jamais au Mali. Dans l'espoir que dans 20-30 ans, il y aura un réveil brutal des Maliens, certains leaders auront disparu, d'autres vont se décourager, et les Maliens n'auront qu'à constater que leur pays est divisé de façon irréversible. D'autres, comme on dit, vont s'accrocher au train d'actériser des avions et quitter le Mali et aller ailleurs. Bon, il y en a certains qui ont des 2, 3, 4 passeports qui choisiront d'aller dans le pays de leur choix. En réalité, le premier élément de notre appréciation, c'était ça. Donc il fallait nécessairement que l'État malien reprenne la main sur le pays. Parce qu'au début, vous vous rappelez, quand les principaux partenaires stratégiques intervenaient, le président de la transition en 2013 avait demandé un appui aérien et un renseignement. Il n'était pas prévu d'homme au sol. Mais qu'est-ce que nous avons vu ? La réalité, il y a eu plus de 5 000 hommes à Kidal, avec un budget de près de 1 milliard de francs CFA par jour, et avec interdiction à l'armée malienne de rentrer à Kidal. Et lorsque, en 2014, le premier ministre a commis l'erreur historique, malgré ce qu'il en dit, il dit que s'il est à refaire, il va le refaire. Je crois que ceux dont les parents ont été gorgés ne parleront pas comme ça. Et lui-même, je lui recommanderais de ne plus parler comme ça, parce que des hommes sont quand même morts. Et quand, après cette débandade de l'État malien, vous imaginez les soldats maliens qui sont réfugiés dans le camp de l'aménagement. Lorsque l'armée malienne a voulu récupérer les armes, vous savez ce que le commandant de Serval leur a dit ? Il leur a dit que ces armes constituent un butin de guerre qui appartient à la SEMA. Donc ce n'est pas pour l'armée malienne. Donc c'était très clair que ceux qui disent qu'ils sont venus nous aider sont venus en réalité pour consacrer et perpétuer la partition du Mali. Et comme politiquement, ce n'était pas correct de le dire ouvertement, on nous donne des belles phrases. Premier objectif des forces internationales, notamment des serveurs, détruire le terrorisme. C'est le président français qui le dit. Deuxième objectif, éteindre l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Et troisième objectif, appliquer les résolutions des Nations Unies. Au bout de neuf ans, que constatons ? Le terrorisme qui était confiné au nord, à l'extrême nord du pays, a pris les 80% du territoire. Donc le premier objectif est un échec. Pour ce qui concerne à soi l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, c'est les forces françaises qui ont interdit à l'armée malienne de rentrer à Kidal. Et donc, clairement, ce qui a été dit aux maliens, c'était pour les endormir. Pour ce qui concerne les résolutions des Nations Unies, elles changent au gré des humeurs des partenaires. Et c'est pour cela que quand vous les lisez d'une résolution à l'autre, les termes changent à toutes les occasions. Vous allez voir qu'on a instauré d'abord la MINUSMA à la demande du Mali et de l'Union africaine. La MINUSMA, on l'a privée de tous les moyens pour créer après la MINUSMA. La MINUSMA a eu les moyens pour elle, mais ce n'est pas pour unir le Mali. Et même lorsqu'on devait signer l'accord pour la paix et la réconciliation du procédé d'Alger, la SEMA a refusé de signer. Et c'est le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations, Hervé Latouss, de nationalité française, qui menaçait le gouvernement malien de ne pas s'attaquer à la SEMA qui a refusé de signer les accords. Ce jour-là, beaucoup se rappellent de la réaction très virulente du président d'Alor, Ibrahim Bokar Keta, qu'il a rappelé que le Mali comprend tout ce qui se cache derrière ses propos. Deux jours après, d'ailleurs, Jean-Yves Le Drian, qui était ministre de la Défense, disait que les Maliens du Nord et du Sud ont tout fait pour vivre ensemble. Ils ne peuvent pas. Conclusion, il faut les diviser. Et nous avons documenté qu'au Sénat français, à l'Assemblée nationale, des débats ont eu lieu où on a dit qu'il faut diviser le Mali. Le ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, a dit sur la télévision, et nous avons documenté, que son dernier voyage au Mali, en début mars 2012, il est venu, il a dit à Amadou Toumanitou, le président du Mali, il faut donner l'autonomie au Touareg du Nord, si vous voulez avoir la paix. Donc c'était très clair qu'au plus haut sommet de l'État français, au plus haut cœur des institutions, l'idée qui prévalait, c'était d'organiser la partition du Mali. Le reste, c'est une mise en scène en espérant avoir en face des dirigeants, comme je l'ai dit, qui ont un coefficient intellectuel largement en dessous de la moyenne. On s'est retrouvés avec une direction qui a compris les choses et s'est dit que le schéma qu'on a suivi n'est pas bon. La deuxième chose, une fois qu'on a diagnostiqué, il fallait prescrire le médicament. Le médicament, c'était de faire partir les forces internationales. Un malade, Mali, auquel on a prescrit une ordonnance de deux ans, se retrouve au bout de sept ans gangréné à 80%. Soit il attend la mort, donc, la partition du pays dans quelques années, ou bien des dirigeants conscients viennent à la tête du pays, ce qui est le cas. Avec la rectification de la transition, les présidents et les forces armées maliennes ont pris les choses en main, décidé de faire partir et le médecin et le résultat de ses analyses et son ordonnance et nous-mêmes nous occupons de nous-mêmes. La deuxième chose en ce moment, nous avons décidé qu'il faut faire partir ces forces soi-disant internationales, ce qui n'était qu'une camisole de force pour nous endormir en attendant le réveil brutale dans quelques années. Beaucoup de Maliens ne savent pas, par exemple, que la présence de la MINUSMA au centre du Mali n'était pas prévue au départ. En fait, on a amené la crise au centre pour qu'on oublie le Nord. Alors, au Nord, on était en train de constituer un État avec des dirigeants, avec des mines d'or, avec des cachets, avec des réunions, avec des armées et des États-majors. Pendant ce temps, la crise est au centre, les Noirs et les Dogons se tuaient, disons qu'on organisait la mort pour qu'on oublie ce qui se passe au Nord. Et donc, nous avons décidé de détricoter cette chimise malsaine qui était portée au Mali de force. La deuxième chose, c'est que beaucoup oublient, y compris certains partisans de l'antien régime qui nous disaient de faire des élections. C'est que la CDA ou la même en 2018, avait envoyé au Mali une mission dirigée par le ministre des Affaires étrangères du Nigeria qui avait conclu au fait qu'au Mali, on ne doit plus organiser des élections sans avoir fait des réformes politiques et institutionnelles nécessaires depuis 2018. Cela n'ayant pas été fait, le gouvernement a décidé très clairement qu'il faut faire les réformes. pourquoi les réformes ? Parce que beaucoup ont oublié d'où est venu le gouvernement de transition. Le gouvernement de transition est le résultat de l'incrustation de l'insécurité. Mais en dehors de ça, il y a des exigences du peuple qui sont classées suivant les citoyens, mais on peut les déterminer en gros, le rétablissement de la sécurité, deuxièmement, la lutte implacable contre la corruption et l'impunité, la nécessité de faire des réformes politiques pour rendre irréversible le procès de construction du Malikra, signer un pacte social de croissance et de stabilité avec les syndicats et voir comment lire l'accord pour la paix et la réconciliation issue du projet d'Alger de façon intelligente, de façon à ne pas mettre en cause les principes cardinaux de la construction d'un État unitaire. Autrement dit, l'unité du Mali, l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, la forme républicaine et laïque de l'État et bien sûr sur l'ensemble du territoire national, la reconnaissance de l'autorité de l'État. Ça, c'est des choses qui ne sont pas discutables. Tout le reste peut se négocier entre Maliens. Et donc, la transition a dit qu'il faut d'abord restaurer la sécurité qui est un million de sécurité. Deuxièmement, il faut faire les réformes politiques nécessaires. Troisièmement, la lutte contre la corruption. Vous savez très bien que ce qui nous est arrivé, c'est que la corruption a gangréné même l'outil de défense. L'école, tous les secteurs de notre vie étaient désorganisés. Il fallait donc pour faire le maricula, il fallait des nouveaux paradigmes en matière de loi et de sécurité. Quatrièmement, il fallait un accord politique avec les syndicats. Ce qu'il a pu obtenir, j'ai félicité les syndicats pour leur sens du patriotisme et du sens de l'histoire en cette période délicate de notre vie. Et enfin, l'application de l'accord. C'est vrai, les uns et les autres étaient divisés, il y en a qui ne voulaient pas l'accord. Quand nous sommes venus, nous avons introduit pour mettre les uns et les autres d'accord une application intelligente dont je vous ai expliqué. Ça veut dire que ce qui n'est pas négociable, on ne le négocie pas. Le reste peut se négocier. Voilà les conditions minimales qu'il fallait remplir pour aller à des élections. Sinon, si on fait des élections comme ça, on retourne en arrière. Dans ce chemin, les Maliens étaient divisés. Il y a ceux qui ne voulaient rien entendre, élection, élection, comme voulait la communauté internationale pour qu'on retombe dans la même situation et les Maliens qui disent qu'il faut des élections. Nous avons tenu bon au fil des années. D'abord, à partir de mi-décembre 2021, l'armée malienne sous la haute-conduite du président de la transition avait appuyé par son ministre de la Défense les chefs militaires et les soldats sur le terrain ont déclenché ce que j'ai appelé la grande offensive militaire contre le terrorisme où nous avons déplacé l'insécurité dans les sanctuaires des terroristes. Avant, ils venaient attaquer les citoyens. Nous avons décidé de les attaquer dans leurs sanctuaires. mi-décembre 2021. À la même période, le peuple malien ayant cru au gouvernement de transition a décidé de faire les assises nationales pour la refondation. Lesquelles assises ont conduit à une prolongation de la transition les citoyens ont demandé de 6 mois à 10 ans. La COFOF vous venez de le dire avait demandé 5 ans. Le gouvernement a coupé la poire en deux en prenant 5 ans à soumettre à la CEDEAO et à négocier. Ceux qui s'en ont suivi, vous le savez, la CEDEAO nous a traités comme de moins que rien et notre peuple s'est affirmé. Le 14 janvier 2022, le peuple est sorti pour dire qu'il est d'accord avec ce que veut la transition, les autorités de transition. Ensuite, les réformes étaient engagées, l'offensive militaire étaient engagée, les relations militaires devaient diversifier. Vous vous rappelez que depuis le 4 juin 2021, lorsqu'il y a eu le samedi 4 juin 2021, à l'occasion du premier anniversaire du M5, nous, nous savions que nous allons être premier ministre déjà. à cette occasion, j'avise très bien qu'il faut maintenant qu'on laisse les Maliens regarder vers d'autres horizons. Mais j'ai mis déjà en garde les Maliens ce jour-là, que lorsque nous allons aller vers ces horizons, nous aurons des puissants vents contraires qui vont essayer de nous en empêcher. Nous aurons même des cercles de feu où certains Maliens vont tomber, mais nous ne devons laisser personne. Nous devons nous tenir la main pour aller vers des bons rivages. Tout ça, ça a été fait en juin 2021. Et ça n'a pas raté. Effectivement, quand nous avons soumis à la CEDEAO les conclusions des assises, le président a organisé de façon diligente que le jour même où les assises sont terminées, le 31 décembre 2021, une délégation est partie voir les principaux dirigeants de la CEDEAO. Vous savez ce qui s'en est suivi, embargo, menace de dissolution avec l'objectif de faire renverser le gouvernement. Le peuple a tenu, grâce à sa résilience, à sa détermination, les auditeurs de la transition ont tenu. Et donc, à l'infiné, les principaux dirigeants de la transition, la sécurité, nous avons changé de partenaire depuis qu'en cette même période, nous avons dit au monde entier, parce que beaucoup oublient que c'est ça le point de départ. Le président de la transition, par notre voix, a dit au monde entier, que le Mali ne peut plus continuer comme avant. Et c'est là que nous avons lâché le fameux terme qui est connu aujourd'hui, qu'on nous a laissé en plein vol. Ça veut dire quoi ? Nous étions dans une alliance et comme par hasard, en pleine discussion, en plein combat, notre partenaire décide de rompre l'alliance. Ça nous a visé, nous apprenons par les médias. C'est exactement comme si vous êtes dans un avion, un partenaire vient ouvrir la fenêtre, il vous dit de sortir. Ça c'est le terme diplomatique, mais en réalité on vous a trahis. C'est ce qui est arrivé. À partir de ce moment, nous avons décidé souverainement de trouver d'autres partenaires stratégiques. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons la Russie, nous avons la Turquie, nous avons la Chine, nous avons d'autres pays qui font aujourd'hui la fierté du Mali. Et enfin, nous avons pu conquérir Kidal. Ce n'était pas possible pour beaucoup de Maliens. À partir du moment où Kidal est conquis, c'est pour cela que j'ai réuni les différents chefs de partis politiques pour leur dire que la maison Mali qui brûlait, on a éteint le feu. Ça c'est le gouvernement et les forces armées de sécurité. Mais pour qu'on construise la paix, c'est tous les Maliens. Donc il faut un nouveau paradigme. Il faut qu'on sorte des anciennes méthodes où chaque fois qu'une équipe gagne, c'est elle qui fait ce qu'elle veut. Cette fois-ci, il faut faire l'union sacrée autour des autorités de la transition. Et quand le président a mis en place le comité de dialogue intermaliens, c'était la trouvaille exactement. Parce que quand vous regardez ce panel-là, il y a les gens de tous les régimes là-dedans. On n'a pas sélectionné seulement ceux qui sont dans la mouvance qui a fait gagner le régime. Pour moi, à partir de ce moment, les Maliens, on doit se retrouver et parler d'autres choses. Mais quand quelqu'un continue, comme par le passé, à faire comme si rien n'était, si on ne fait rien, demain, il pourra dire qu'on ne lui a rien dit. et c'est pourquoi j'ai tenu à rencontrer les partis pour leur expliquer la nouvelle situation que désormais, chacun va être jugé en fonction de ce qu'il a fait et non ce qu'il a été. Parce que les détournements massifs dans l'armée qui empêchaient d'avoir les moyens de combat étaient la tâche d'individus particuliers. C'est vrai qu'ils appartiennent à des partis, mais ils le faisaient à leur nom. Donc si leurs militants se rendent compte aujourd'hui de ce qu'ils se faisaient à leur nom, ils décident de changer de paradigme, ce militant, il ne faut pas lui en vouloir. Il faut donner la bonne information pour que les citoyens se décident. Bon, c'est ça l'objet de la rencontre avec les partis. Bon, on crut que c'était pour avoir des faveurs des partis politiques. Ça, nous sommes... Je crois que les gens qui pensent à ça ne savent pas comment ça marche au Mali. Les faveurs d'un parti politique n'arrivent jamais. Sauf si vous êtes à la même vision où ils n'ont pas le choix. Si vous voulez éteindre le fait qu'un autre veut discuter des sexes des anges, vous n'allez jamais vous rencontrer. Bon, certains sont venus, d'autres ne sont pas venus. Dans tous les cas, l'histoire retiendra qu'on a voulu associer tout le monde pour leur expliquer. Certains n'ont pas voulu. en dehors de cette union sacrée autour des autorités de la transition qui va se concrétiser à travers les conclusions du comité de dialogue intermaliens qui va être le seul référentiel désormais pour la gestion des conflits au Mali. Pas seulement au Nord. Ça va être exactement comme les Assises. Le référentiel aujourd'hui pour régler les problèmes au Mali, c'est les conclusions des Assises. À l'issue donc des conclusions de ce dialogue intermaliens qui a été mis en place par le Président, je crois que tous les problèmes qu'on allait régler au Mali, les Maliens vont en parler. On n'en parlera plus à l'extérieur dans un autre pays. C'est pour cela que quand un pays nous a invités à venir faire chier, nous avons dit qu'il s'est terminé. Désormais, il y aura les accords de Menaka, de Gawo, de Bintagungu, de Kai, de Sikasso. Là où vous voulez, mais il n'y aura plus d'accords en dehors du Mali. Les Maliens vont se mettre ensemble et écrire leur histoire eux-mêmes. Maintenant, actuellement, l'actualité est dominée par la création de l'AES. Vous venez de faire des propositions très intéressantes. Elle est dominée par notre sortie de la CEDEAO. J'ai largement expliqué que la CEDEAO allait être utilisée par des forces étrangères contre des pays de l'AES. Spécifiquement, la CEDEAO allait être utilisée comme un instrument pour agresser le gouvernement nigérien, pour renverser le gouvernement nigérien. Et nous savions très bien qu'après le Niger, c'est le Burkina, après le Burkina, ça va être le Mali. Parce que tous leurs problèmes sont partis de là. et c'est pour cela que les Maliens doivent comprendre qu'ils ont une grande responsabilité politique, historique, devant le peuple malien, devant les Africains, devant la diaspora noire, devant le monde entier. Tout le monde regarde le Mali. Parce que tout est parti de là. Et donc, lorsque nous avons vu que notre frère nigérien était menacé, le Mali et le Burkina n'ont pas hésité à se joindre à lui et mettre en place une défense collective. Nous sommes allés plus loin. Lorsque nous avons vu que certains voulaient contourner cette alliance pour agresser encore le Niger, nous avons mis en place cette fois-ci l'AES. Et aujourd'hui, nous avons un instrument de pilotage, je crois, éclairé que nos dirigeants ont en main. Ils ont besoin du soutien des peuples. Parce que les peuples, de toute façon, ont tous voulu être ensemble. Ce sont les dirigeants, souvent des fautes institutionnelles comme vous venez d'en parler, ou c'est les parlements qui ont choisi. Souvent, il y avait des actes de corruption, souvent il y avait des influences extérieures parce que ces alliances, beaucoup ne voulaient pas, n'en voulaient pas. Aujourd'hui, je remercie les conditions objectives qui sont créées et nos dirigeants ont besoin du soutien des populations. C'est pour cela que j'ai dit que leur discours sur l'unité d'action des forces du changement doit être assimilé par tous les cadres, toute la jeunesse, toutes les femmes, tous les intellectuels du pays pour être porté à un niveau où le processus de construction du Malikoura doit être irréversible, de l'AES doit être irréversible. Et sur ce plan, je crois que les propositions que la COFOP vient de faire sont intéressantes, au moins à examiner. Concernant la monnaie, vous venez de le dire, c'est un sujet qui doit être réglé sans passion. La première fois, je pense qu'il y a eu beaucoup de passion dans les décisions, dans les années 60, je ne porte pas de jugement, mais aujourd'hui, nous devons le régler sans passion. Nous avons des financiers, nous avons des économistes qui examinent cette question depuis des mois. Et je crois que vos réflexions qui seront versées à leur cahier d'études vont enrichir encore la décision, pour que le jour où nos chefs d'État prennent la décision, elle soit irrévocable, irréversible pour toujours. Parce que n'oubliez pas, l'AEU, c'est aujourd'hui le premier producteur d'or dans la CEDEAO. Nous avons 2,8 millions de kilomètres carrés de surface. Premier producteur d'iranium, premier producteur de coton, premier producteur d'élevage et de poisson dans la CEDEAO. il nous suffit d'une bonne gouvernance. J'ai expliqué récemment aux uns et aux autres que j'ai vu un pays développé qui a été exposé à la bourse des valeurs en or dans un pays de l'OCDE. Il a exposé l'or qu'ils ont importé du Mali. Ils ont traduit sa valeur en or, en francs. ces fois. Nous sommes venus comparer ça à ce qu'il y a dans les statistiques ici. Qu'est-ce qui a été exporté chez eux à partir de notre direction nationale des mines ? Est-ce que vous savez que la différence entre ceux qui disent avoir importé du Mali, eux, et ceux que le Mali dit avoir exporté, la différence est égale aux budgets du Mali, un seul pays ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire clairement que tout l'argent que l'État malien devait avoir est parti dans la porte de quelques-uns. L'État malien a tout perdu. Dans un seul pays, imaginez-vous au niveau national, si la gestion du pays change, les citoyens de l'AES ont besoin d'une bonne direction et des bonnes affaires. Donc, nos financiers, nos économistes vont réfléchir, ils sont déjà là-dessus, pour faire des bonnes propositions au président pour savoir à quel moment il faut faire. Parce que chaque chose a son temps. Vous savez, le départ des forces internationales, la sortie de la CDAO était réclamée depuis des années par les Maliens, mais nous leur avons dit d'attendre chaque chose en son temps. Il faut prendre les décisions au bon moment pour qu'ils portent. Le départ des forces internationales, je suis certain qu'au début, si on était venu demander aux Maliens est-ce que c'est possible ? Tout le monde va nous dire qu'ils ne peuvent pas quitter le Mali. Et d'ailleurs, moi je l'ai su, dès que j'ai pris fonction, c'est ce qui m'a été dit. J'ai appelé des amis avec lesquels j'étais en condamnée depuis des années, j'ai demandé qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour réussir. Parce que nous ne devons jamais bien concevoir que ces jeunes militaires là échouent. Parce qu'ils sont venus pour restaurer au Mali sa dignité et son honneur. Mais ils ont besoin d'appui politique. Qu'est-ce que nous devons faire ? Il m'a été dit mais vous êtes en train de rêver, le Mali ne deviendra plus jamais comme avant. Nous sommes séparés et j'ai dit à beaucoup de gens toute l'année 2023, nous n'avons fait que galvaniser les soldats, faire de l'histoire. Aucun débat politique. Parce que les débats politiques ne nous faisaient pas avancer. Notre histoire, une bonne partie a été cachée au Mali. Les soldats ont besoin d'avoir confiance. A partir du moment où ils ont restauré l'intégrité du Mali, la souveraineté de notre pays, il nous fallait nécessairement cette confiance que l'armée a restituée au peuple malien. Il faudrait que le peuple lui rende. Que notre armée ait confiance en elle-même pour élever les nouveaux défis. Au Mali même, il y avait des gens qui se moquaient de l'armée. Parce qu'elle n'était pas équipée. On disait qu'elle ne peut rien. Aujourd'hui, il lui fallait le soutien inconditionnel. de la population et la détermination des chefs militaires a fait que nous avons pris Kidal. A partir de ce moment, nous entrons dans une nouvelle phase. Cette nouvelle phase, maintenant, fait l'objet de débats. Il y a des partis qui disent qu'il faut aller aux élections tout de suite. Vous venez de dire que ce n'est pas le moment des élections. Le gouvernement tient compte de beaucoup de facteurs. Vous savez qu'il y en a qui pensent que les élections, c'est une fin en soi. J'ai expliqué que Haïti, c'est le premier pays indépendant d'Amérique latine. C'est le pays où il y a plus d'élections que dans tous ces pays. Mais il n'est pas stable. Donc l'élection en elle seule ne règle pas les problèmes d'un pays. ramener tout à une élection, c'est se tromper. C'est d'ailleurs ce que les Occidentaux veulent. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons fait 30 ans d'élections mais ça nous a amené au plus on fait des élections puis on divise le Mali. Un. Deuxièmement, tout a été fait pour amener des problèmes au sommet de l'État. Heureusement que ceux qui sont à la tête du pays ont une claire conscience de l'histoire. Dans l'histoire, chaque fois qu'on veut faire tomber un régime, ce n'est pas compliqué. On fait la fissure au sommet ou on le coupe de la base. C'est les deux secrets. Nous avons décidé que le peuple, comme le dit le président, c'est le centre de gravité de la transition. Dans une population, vous avez 90 à 98%. Ça, c'est le peuple. Ceux qui drivent, c'est 1%. Ceux qui sont contre, c'est peut-être 1%. Les 1, 1%, les deux, ils se battent chacun pour avoir les 90 à 98%. Ça, c'est le peuple. Maintenant, au sommet, tout a été mis en œuvre pour créer des problèmes entre le président de la transition et son premier ministre. Pour créer des problèmes entre cette aile militaire et l'aile politique de la transition. Ce qui s'est passé, c'est qu'on réfléchit. On regarde, on analyse qu'est-ce qui s'est passé, d'où est-ce qu'on est venus. Et nous sommes très clairs dans la tête de tout le monde que cette transition-là, nos sorts sont liés. Beaucoup disent qu'ils sont avec la transition, que Dieu nous engarcit, demain, il y a des problèmes-là. On ne les verra même pas. Donc, ceux qui ont la responsabilité de la transition doivent comprendre qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Et lorsque nous nous sommes retrouvés le 24 mai 2021, au moment de la rectification, il y a des balises qui ont été posées. Il y a eu des accords, c'est comme une sorte de pacte d'honneur ce jour-là qui a été signé entre nous. Jusqu'à présent, malgré les brouhards, c'est ce que moi je regarde. Aucun élément de ce pacte d'honneur n'a été remis en cause. Le président aujourd'hui fait la fierté de tous les Maliens, du monde entier d'ailleurs. Personne ne pensait que le Mali a de ce qu'il est. Qu'est-ce qui a changé au Mali ? C'est les mêmes militaires, les richesses de moins, le leadership a changé. Donc, ils avaient raison de dire que le président de la transition doit être un militaire. On s'est entendu que le premier ministre doit être non-politique. je ne veux pas m'étonner sur ça, vous allez apprécier vous-même. Nous nous sommes entendus que le président du Conseil national de transition doit être un des militaires. à partir de ce moment, toutes les récriminations que nous avions contre l'organe législatif de transition, le CNT, nous les avons classées. Au nom de cette dynamique politique et historique, il fallait aller vers ce compromis. Le ministre de la Défense, je crois qu'avec le président, ils se sont acquittés merveilleusement de leurs devoirs. Les réformes politiques, vous pouvez bien voir, au début de la transition, les 90% des gens n'étaient pas pour les réformes. Les assises, même au sein du gouvernement, beaucoup n'étaient pas pour. On a même organisé des séminaires au Mali pour nous montrer à la télé que les Maliens ne veulent pas des assises. Donc, les réformes politiques, elles se sont imposées. Ensuite, Kidal a été pris. Sans une armée déterminée, un chef militaire qui a une grande vision stratégique et historique, ce n'était pas possible. Nous l'avons fait. Nous avons signé un pacte avec les syndicats. L'accord pour la paix et la réconciliation a été si intelligemment appliqué qu'on est rentré dans Kidal, comme on dit chez Mouboulika-Bafanka. Alors qu'on avait dit que c'était impossible. Donc, quand on regarde les principaux agrégats à partir de lesquels la rectification est partie, nous sommes sur la bonne voie. Tout le reste, c'est des débats normaux. Dans une société, on est comme dans un jardin. Les couleurs sont différentes, les avis sont différents, les gens parlent, les gens se critiquent, mais l'essentiel est maintenu. L'essentiel, c'est qu'au sommet de l'État, il n'y a pas de problème aujourd'hui. Il y a souvent des tempêtes dans des verres d'eau qui donnent l'impression que tout va bouger, mais rien ne changera. C'est très clair dans la tête du Premier ministre, en tout cas, dans la tête du président et de ses compagnons, que l'avenir du Mali se joue à travers la cohésion à toute épreuve de l'équipe qui dirige. dans tout ce que vous entendez là. Ça, c'est des débats normaux dans une démocratie. Pour ce qui est des élections, j'ai dit l'autre jour que même si aujourd'hui nous présentons n'importe qui, il va gagner les élections. Mais le problème, c'est que beaucoup ne comprennent pas. C'est la même question qui se posait au début. L'instabilité dans nos pays chroniques, c'est dû au fait qu'il y a l'insécurité. L'insécurité aujourd'hui, nous l'avons combattue, mais elle n'est pas terminée. On ne dit pas qu'on attend de finir l'insécurité, mais il faut atteindre un niveau de sécurité tel qu'on peut faire des élections. Un. La deuxième chose, c'est que notre pays a été profondément désarticulé. Il y a des réformes nécessaires à faire aujourd'hui. Il y a des choses que les assises ont demandées. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Le Malikoura, il faut qu'on atteigne un niveau d'irréversibilité où n'importe qui vient au pouvoir, il ne jouera plus avec notre armée. Il ne jouera plus avec notre école. Il ne va plus travailler à désorganiser nos sociétés. Mais ces niveaux, il faut les atteindre. Certains sont atteints de faire les élections. Ils n'ont jamais changé de discours d'ailleurs. Depuis 2020, c'est faire les élections, c'est tout. Nous nous donnons qu'on va faire les élections. On les fait pour le bien du peuple malien. Effectivement, le ministre, au nom du gouvernement, a dit que les élections sont reportées. Les partis ont regretté qu'ils n'étaient pas revenus vers eux. On passe sur ça. Je pense qu'aujourd'hui, le travail qui est en train d'être fait, notamment lorsque nous avons recouvré la souveraineté sur nos données qui étaient prises en otage par un autre pays qui faisait ce qu'ils voulaient. Ça, c'est des choses. Si on avait fait les élections il y a 4-5 mois, on n'aurait pas réglé ça. Donc, on est en train, petit à petit, de recouvrer la totalité de la souveraineté du peuple malien. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas ça. Est-ce que vous savez qu'il y a plus de 37 000 organisations sans récipiter au Mali ? Mais ces organisations font quoi ? Il y en a qui existent clandestinement pour déstabiliser l'État malien. Le gouvernement doit regarder tout ça. Il y a des ONG qui sont là pour déstabiliser l'État malien. Et récemment, vous avez vu une ONG que nous avons dissoute. Vous savez que cette ONG, son terrain d'action, c'est jusqu'à Mopti. Il s'occupe depuis du maréchal de l'agriculture. On découvre quoi ? Cette ONG a agi à Kidal qui n'était pas dans son périmètre d'action. Cette ONG s'occupe d'actions humanitaires qui n'étaient pas dans son périmètre d'action. Cette ONG, les fonds qui arrivent les redistribuent au mouvement terroriste. Donc, l'autorisme était financé à travers des ONG légalement reconnus au Mali qui exercent normalement. Et les dirigeants d'ONG qui ne font pas ce jeu, on les élimine. Et tout le monde est obligé de se tenir à carreau et se mettre dans le jeu. Mais ces questions-là, il faut qu'on les regarde de plus près. On est dans une démocratie aujourd'hui. Il n'y a pas de raison d'exister des organisations clandestines. il faut s'exprimer ouvertement, donner ses idées, avoir ses papiers, que vos activités correspondent à ce que vous faites. Mais si ce n'est pas le cas, on va se précipiter, on mettra un président qui va chercher juste à plaire aux gens. Parce que le gouvernement actuel, on ne cherche pas forcément à plaire. On cherche à faire ce qui doit être fait en bon père de famille. Un bon père de famille, ce n'est pas toujours ce qui plaît à tes enfants que tu fais. Vous faites ce qui doit être fait. Et donc, le processus de refondation de l'État, le Malikoura, son niveau d'irréversibilité est en train d'être atteint. Donc, ce qui s'inquiète pour les élections, le milieu de l'administration, dès que le gouvernement va arrêter quelque chose, va sortir vous le dire. Ce n'est plus un problème pour le Mali. Organiser des élections, ce serait une fait en soi. Mais nous, nous réglions les questions de fonds. Je viens de vous expliquer. Vous imaginez des organisations terroristes étaient financées par des ONG qui exercent normalement au Mali. On découvre qu'on ne laisse pas de l'or à Kida depuis 10 ans. Où va l'or ? L'or va, on imagine. Il y a une partie qui vient ici. Il y a des réseaux qui se nourrissent de ça pour entretiener notre peuple dans l'esclavage. Ces réseaux, nous allons les démanteler un à un. Exactement comme on a pris Kida. Avant qu'on ne prenne le Nord, j'avais dit ici que nous allons prendre les bases du Nord une à une. Les réseaux mafieux qui ont pris le peuple malien à notage, nous allons les démanteler un à un de manière que la démocratie serve les intérêts du peuple malien et non d'une oligarchie qui prenne le peuple malien à notage. Quand on n'est pas de l'or, ça doit être pour les maliens. On ne va pas porter 90% ailleurs et 10% en distribuer à une oligarchie qui prenne notre pays à notage. On ne va pas permettre que des ONG, des associations, sous le couvert de la démocratie, travaillent à désorganiser notre État, travaillent à financer les terroristes. Vous savez qu'en Russie, l'actuel président, lorsqu'il venait, il y avait 300 000 ONG en Russie. 300 000. On a demandé, mais qu'est-ce qu'ils font ? Sur les 300 000, il y a des ONG qui agissent normalement. Il n'y a pas de problème. Mais vous savez, quand il faut détruire, sur les 37 000 ONG dont j'ai parlé, même si vous avez 100 ou 200 ou un millier qui travaillent à désorganiser l'État malien. Mais si on ne fait pas attention, il va y avoir le déçu. Et l'actuelle équipe est déterminée à démanteler tous les réseaux mafieux. Ici, on a vu des ministres qui ont fait des arrêtés pour autoriser la construction, la cultiver la drogue au Mali. Ça, ça existait au Mali. mais on ne peut pas ne pas éclaircir tout cela et remettre le pouvoir à quelqu'un qui va gérer pour le Mali. Il ne va pas perdre son temps à faire le débat, comme je l'ai dit, sur le sexe des anges. Sur des problèmes qui ont existé 10, 20 ans après lui, dont il ne connaît même pas les tenants et les daboutissants. Donc, les Maléens n'ont aucune crainte. Les élections vont se tenir. mais les réseaux qui prennent le peuple en autant, nous allons les démanteler un à un. Militaires, mafieux, de drogue, de tricherie, des gens qui trompent, qui sous le couvert de la clandestinité font de l'entrisme pour démanteler les réseaux de l'État. Nous allons les démanteler eux-mêmes. Parce que c'est en ce moment que l'État malien va être dans les mains des gens qui vont effectivement travailler au renforcement du Malé. quand récemment on a dissous une ONG, quand certains des dirigeants de l'ONG sont venus nous voir, nous nous avons dit mais vous n'étiez pas prévu que vous agissiez à Kidal. Qu'est-ce que vos représentants faisaient à Kidal ? Vous devez vous arrêter à Tombouctou ? Et puis l'humanité ne faisait pas partie de vos actions ? Pourquoi vous êtes là-dedans ? C'est des réseaux comme ça. et face à un État qui est faible on utilise la démocratie pour détruire la démocratie. Beaucoup oublient que le fascisme s'est implanté à partir du jeu démocratique. ITER est venu au pouvoir en utilisant la démocratie pour la détruire après. C'est la même chose qu'on veut faire chez nous. Nous n'allons pas l'accepter. Ça n'a rien à voir sinon tout ce qu'ils veulent que le Mali aille de l'avant le pays va aller de l'avant. Mais il faut que les uns et les autres soient sûrs rien ne sera plus comme avant. De la même manière nous avons détricoté cette camisole de force de la communauté internationale. Toutes les forces négatives qui sous le couvert de la démocratie travaillent à déstructurer notre société nous allons les déstructurer une à une pour que le peuple voit beaucoup plus clair et avance. Sinon il n'y a aucun problème certainement que dès qu'on a atteint un niveau mais semble-t-il d'acceptabilité être sûr qu'on a atteint un niveau d'irréversibilité du processus de construction de refondation de l'État de construction du Malikoura les élections vont se tenir. Sinon si les élections étaient une vente en soi aujourd'hui même si on présente n'importe qui aux élections il suffit de dire que c'est le candidat de Hashimi Goïta c'est fini il va passer mais quand il va s'installer il va passer son temps à éteindre les feux qu'on n'a pas été nous allons éteindre tous ces feux là un à un et il va se consacrer au développement du Mali il n'y a que ce problème là aujourd'hui certains sont pressés l'ONG là qu'on a démantelé il y a deux ou trois semaines mais si on a fait les élections il y a quatre semaines est-ce qu'il n'y en a pas dix comme cette ONG là c'est 37 000 organisations qui n'ont pas de récipice qu'est-ce qu'elles font au Mali pourquoi ils ne déclarent pas leur existence on est en démocratie nous avons réfusé 60 000 euros 60 millions d'euros cette année en début d'année en fin d'année 60 millions d'euros ça fait 40 milliards nous avons dit qu'on veut savoir où va cette argent si on le donne au Mali mais quand on a décortiqué nous avons trouvé là-dedans qu'il y a au moins 10 milliards de francs CFA qui sont à la disposition de certains hauts fonctionnaires extérieurs qui donnent à des gens au Mali qui les recrutent nous avons dit que nous n'avons pas besoin de cet argent nous ne sommes pas ces pauvres là qui ont tellement envie de manger de la viande que même si tu mets du poison tu les donnes ils vont manger c'est pratiquement ce que certains veulent nous faire on nous dit non si vous ne prenez pas l'argent c'est la fin de l'année les budgets vont être bouclés nous avons dit il faut boucler le budget on n'en est pas mort c'est ce qu'on va faire partout et tout va se faire désormais suivant les principes qui sont constitutionnalisés avant nous disions tous les mesures sont dictées par le président le président a fait que c'est constitutionnalisé aujourd'hui tous ceux qui veulent travailler avec le Mali tu dois te dire que c'est avec un état souverain c'est pas avec un état vaillou où les gens sont obnubilés par l'argent et les noms deux c'est au Mali de choisir avec qui il doit travailler là où il y a ses intérêts le choix de son partenaire stratégique trois tout cadre qui a un poste doit se poser la question où sont les intérêts supérieurs du Mali vous savez qu'aujourd'hui un ministre pour aller à l'extérieur s'il est invité par des bailleurs de fonds par ceci par cela il ne peut pas se lever prendre un billet pour aller le dossier doit être soumis à l'appréciation du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances si c'est une question d'argent ensuite soumis à la cellule stratégique du président de la transition pour savoir pourquoi on veut faire quoi parce qu'il n'y a rien de gratuit dans ce monde là vous entendez parler de privatisation mais dans ces pays là les sociétés de défense sont des sociétés privées mais si vous voulez acheter des équipements on ne vous les donne pas l'après au Mali on nous avait interdit même d'acheter des simples lunettes à vision nocturne nous avons payé un avion qu'on a gardé pendant un an en acheter avec des privés même à notre école de guerre ici il y a des enseignants qui sont payés par l'état malier mais lorsque les pays étrangers ont décidé de couper avec nous le monsieur on l'a dit de rentrer pourtant c'est privé lorsque vous voulez acheter une centrale nucléaire avec une société privée dans ces pays là si leur état n'est pas d'accord ils ne vous les donnent pas si vous voulez acheter des armes si leur état n'est pas d'accord même si les privés ils ne nous donnent pas mais chez nous on dit il faut privatiser tout en espérant que les privés l'avaient fait leur jeu au Mali c'est fini maintenant j'ai expliqué depuis 2021 j'ai dit ici devant beaucoup de diplomates qu'à la tête du Mali il y a des hommes et des femmes qui ont un coefficient intellectuel largement au-dessus de la moindre de ceux qui y croient c'est tout notre problème aujourd'hui donc l'appel que je lance encore à tous mes frères les élections ce n'est pas un problème les élections se préparent préparez-vous pour qu'une fois que vous ayez le pouvoir vous n'ayez qu'à construire le Mali et vous n'ayez plus le temps de vous passer à éteindre les faits qui ont été allumés par l'ancien régime parce qu'en ce moment ils faisaient ce qu'ils voulaient ils font ce qu'on leur dit de faire ce n'est pas ce qui est nécessaire pour nous et nous avons décidé maintenant tout ce qui est possible pour notre pays tout ce qui est nécessaire on va le rendre possible et ce qui est possible on le rendra nécessaire pour faire avancer notre pays il n'y a rien d'autre et je voudrais remercier votre organisation pour sa capacité de proposition parce qu'une organisation politique c'est ça son rôle c'est un agitateur d'idées nous faire vos propositions qui vont être jouant aux propositions d'autres parties jouant aux propositions de nos experts analysées par l'institut stratégique au niveau qu'il faut et la décision est prise c'est comme ça que notre pays peut avancer c'est fini les moments où un cadre se lève lui il est plus puissant que l'état malien c'est lui qui parle au nom de l'état on n'est même pas au courant et s'il veut il va raconter ce qu'il veut au nom de l'état mais ici on a vu ici une femme qui parle au nom des droits de l'homme mais quand on a regardé c'était dans la balière de Mamako c'est à Kulikoro qu'on l'a enregistré mais on a fait passer aux Nations Unies comme si c'était quelqu'un qui parle au nom du Mali il fallait être vigilant quand nous avons dit que nous allons démontrer que ce sont eux qui entretiennent le terrorisme pourquoi ils ont refusé ? parce que si jamais on nous laissait montrer les preuves aux Africains tout le monde va se revolter tout ce que notre gouvernement fait ne doutez même pas nous avons les preuves tout ce que nous disons nous avons les preuves les militaires ne parlent pas beaucoup mais nous il faut qu'on nous pardonne parce qu'il faut que notre peuple comprenne l'éveil de conscience moi je me donne à ça depuis des années bon certains essaient pour nous diviser oui oui c'est le premier ministre l'aile dure du régime sinon les militaires sont souples les militaires font leur travail un militaire qui parle trop c'est pas un militaire on le sait déjà mais nous nous avons besoin d'expliquer aux Maliens pourquoi telle ou telle chose pourquoi tel ou tel acte pourquoi on fait ceci et nos partenaires aussi qui comprennent qu'ils ont en face des gens qui ont décidé de changer les choses il faut changer de paradigme et de logiciel on n'a aucun problème avec aucun état même aujourd'hui j'ai parlé avec un compatriote français malien qui est en France les élus français d'origine malienne ils voulaient me rencontrer mais j'ai dit qu'il n'y a aucun problème nous n'avons pas de problème avec les Maliens avec les français c'est des pratiques paternalistes d'un gouvernement en mal de partenariat sérieux que nous n'acceptons pas personne ne va plus nous donner des injonctions nous pouvons parler en tant que partenaires je l'ai dit d'intégrer ça dans leur débat aussi cette idée qui consiste à dire qu'on est contre la France on est contre ceci on est contre personne on suit nos intérêts je voudrais donc vous féliciter vous remercier et vous donner au revoir dès que je vais avoir vos documents je vais les transmettre au ministre des affaires étrangères au ministre des finances au ministre d'état parce que c'est eux trois qui pilotent un peu le processus d'élaboration des textes de l'AES et ça va être transmis au président de la transition et comme ça au moins il y a des traces qui montrent la contribution théorique de votre organisation dans la construction de l'AES voilà ce que je voulais vous dire monsieur le président et merci beaucoup la séance est levée merci